Par rapport à un salon où il y a des exposants et les élèves viennent, là il y a un certain nombre d'animations qui sont réalisées. Tous les jeunes qui cherchent une orientation vont pouvoir entrer en contact directement avec des chefs d'entreprise qui seront présents sur place, avec des speed dating qui vont être organisés. Ça se veut également très convivial, très décontracté, sans stress, de façon justement à ce que les jeunes ne soient pas un peu gênés d'aller voir des professionnels et que les choses se passent le mieux possible. Et nous avons trois raisons essentielles pour lesquelles nous avons organisé cela. D'abord c'est de donner ou de redonner aux jeunes le goût d'entreprendre, je pense que c'est important, et pour ça il faut qu'ils soient en contact avec les chefs d'entreprise. La deuxième raison c'est de positionner l'entreprise au centre du dispositif, je l'ai dit tout à l'heure, les chefs d'entreprise seront présents sur place, ce qui n'est pas forcément le cas lors des salons traditionnels qu'on peut connaître. Et la troisième, et Dieu sait si c'est important, c'est justement de rapprocher les jeunes avec le monde de l'entreprise. Trop souvent les jeunes rentrent dans l'entreprise en méconnaissant l'entreprise parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de contacts avant, et là c'est l'occasion, et encore une fois de façon décontractée et conviviale, pour eux de prendre tous les contacts nécessaires, pour tâcher de trouver la meilleure orientation qui leur convienne, de façon à ce qu'ils puissent d'abord travailler pour se préparer à faire un métier qu'ils aiment, et puis surtout qu'ils soient motivés pour pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'ils l'aient eux-mêmes choisi, et non pas qu'on le leur impose. Donc c'est aussi pour cela que cette nuit de l'orientation va se faire. Très bien, donc rendez-vous le 27 février au Campus des Métiers. Merci beaucoup.